Mais Valère, tu sais très bien que tout le monde ne peut pas devenir multimillionnaire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est la question que m'a posée Anselm, une brillante journaliste de Radio Gabon qui m'a interviewé il y a quelques jours en arrière lorsque j'étais à Libreville au Gabon. Et à cette question, j'ai répondu la chose suivante. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Lorsque je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que après la conférence, la formation exceptionnelle que j'ai donnée au Gabon, il y a quelques jours en arrière, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir, Valère, comment faire pour entrer en position de cette formation ? Et bien dis-toi que désormais la formation est disponible sur notre site internet argentlivre.com. Cette formation s'intitule « Comment se lancer en business sans financement et devenir épanoui financièrement ». Dans cette formation, tu auras trois intervenants. Stéphane Bissengoy est un entrepreneur, auteur du livre détonnant qui s'intitule « Vous devez entreprendre ». Si jamais tu as une envie fragile de te lancer en business, c'est le livre que tu dois absolument lire. Il est disponible sur argentlivre.com. Au cours de cette formation, il y a un deuxième intervenant qui est juste extraordinaire, c'est Roli Quintash, conseiller financier. Moi aussi et surtout, auteur d'un livre exceptionnel comme lui-même qui s'intitule « Aime l'argent et tu seras fort ». Ce livre aussi est disponible sur notre site internet argentlivre.com. Et puis le troisième intervenant, comme tu l'auras bien compris, c'était moi, Youno. Et au cours de cette formation, je te donne vraiment tout. Et je le dis sans langue de bois, après l'avoir suivi, tu seras complètement transformé. Donc ma personne, si jamais tu souhaites entrer en position de cette formation qui est juste inédite, une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est juste en description ou le lien qui est juste au-dessus de la vidéo. Et vraiment, tu auras là ton passeport pour une vie nouvelle. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, je peux tout de suite me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère aussi et surtout me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier, tu es cassé, ton succès ne sera que partiel de ma personne. Cherchons fatalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais en début de vidéo, il y a quelques semaines en arrière, lorsque j'étais à Libreville au Gabon, j'ai été invité par Anselm à passer une interview sur les plateaux de Radio Gabon. Et au cours de l'interview, elle m'a dit, Valère, dans ton livre, tu parles d'argent, d'argent, devenir riche et tout. Et il se trouve que tout le monde ne peut pas devenir riche comme tu le dis si bien. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça c'est quelque chose, c'est une excuse que je m'étais longtemps répétée pendant des années en arrière pour justifier mon inaction, pour justifier mes peurs, pour justifier ma paresse. Parce que la vérité c'est que nous sommes tous plus ou moins conscients du fait que pour devenir multimillionnaire, il faut fournir un certain nombre d'efforts. Il faut aller au front, il faut se dépasser sans cesse. Et en général, lorsqu'on a peur de prendre certains risques, lorsqu'on ne se sent pas apte à fournir un certain nombre d'efforts, eh bien, on se réfugie derrière des phrases telles que tout le monde ne peut pas devenir riche, je n'ai pas besoin d'être riche pour être heureux. Dans un monde, il faut qu'il y ait des riches et des pauvres. Donc, ça ce ne sont que des excuses parce que les vraies raisons pour lesquelles on ne va pas chercher cette richesse-là, c'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on n'ose pas fournir les efforts nécessaires pour pouvoir attirer toutes les fortunes de ce monde dans nos poches. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste des excuses qui m'empêchaient de faire vraiment ce qu'il faut faire pour devenir moi aussi multimillionnaire et pouvoir permettre à ma famille de vivre le type de vie que je souhaite lui offrir, et bien, je me suis dit une seule chose, je m'appelle Valère Bélias, je ne m'appelle pas tout le monde. Et puis même, je n'ai pas besoin que tout le monde devienne riche avant que je ne devienne riche. Et donc, dès que j'ai pris conscience de cela, j'ai commencé à travailler pour que cet argent-là puisse aussi venir dans mes poches. Et je m'amuse souvent à dire que les pauvres sont très, 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 très égoïstes. Oui, ma personne. Pourquoi est-ce que les pauvres sont égoïstes? Parce que, un pauvre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à sa propre personne. Il se dit, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Mais dès lors que tu commences à vouloir avoir un impact suffisamment puissant sur la vie des gens qui t'entourent, tu as vite fait de te rendre compte que pour avoir cet impact-là, il va falloir que tu aies une chose, beaucoup d'argent. Et comme le dit si bien Oli Quintage dans son livre qui s'intitule « Aime l'argent et tu seras fort », l'argent, c'est un catalyseur de bonheur. L'argent te permet d'augmenter l'impact de ta vision sur le monde. Donc ça, c'est pour ceux qui disaient que l'argent rend les gens méchants. Non, l'argent est seulement là pour amplifier quelque chose qui est déjà là. Donc si tu étais quelqu'un de bien, l'argent te permettra de faire dix fois plus de bien. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Et puis, même à personne, qu'est-ce qu'un pauvre peut bien apporter à ce monde? La seule chose qu'un pauvre puisse bien apporter à l'humanité, c'est plus de pauvreté. Parce que si tu es pauvre, ta femme sera pauvre et vos enfants seront des pauvrons, les petits des pauvres, you know. Voilà pourquoi tu dois absolument travailler pour toi aussi devenir riche. Et si devenir riche, personnellement, ça ne t'intéresse pas, deviens riche pour les gens qui sont autour de toi. C'est aussi simple que ça. Et l'une des raisons pour lesquelles il est capital que toi aussi tu commences à travailler pour devenir hyper riche, c'est pour ce que ce voyage fera de toi. Pourquoi? Depuis que moi je suis, je me suis engagé sur la voie de devenir extrêmement riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, j'apprends. J'ai développé mon leadership. J'ai développé ma confiance en moi-même. J'ai développé mes techniques. J'ai appris à communiquer. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu me vois, par exemple, derrière la caméra, en train d'échanger avec toi. Tu as l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. C'est faux. C'est juste que j'ai compris qu'il fallait que je me lance. Je me suis dit, là, en tant qu'étudiant, le seul moyen que j'avais au début, c'est un téléphone portable, Internet et ma bouche pour commencer à partager ce que j'ai affronné au quotidien. Et quand j'ai commencé à partager, je me suis rendu compte que si je voulais que mon message porte plus loin, il faut que je développe des techniques de communication pour mieux parler aux gens, pour que les gens adhèrent beaucoup plus à mon message. Et j'ai dû apprendre comment m'exprimer derrière une caméra, mais aussi et surtout comment communiquer ce que j'avais à communiquer. Pour ça, j'ai pris des cours en prise de parole en public. Et c'est d'ailleurs ces cours-là qui me permettent de délivrer un message captivant, percutant, moi aussi et surtout très impactant. Si je ne m'étais pas lancé dans la dynamique de devenir ultra riche, je n'aurais jamais pris le temps de me former dans ce domaine-là. J'ai dû me former en marketing. J'ai dû me former aussi en psychologie humaine. Oui, ma personne. Parce que personne ne construit quelque chose de grand sans... Personne ne construit quelque chose de grand seul. Tu auras forcément besoin des gens autour de toi. Mais pour ça, il va falloir que tu saches comment fonctionnent les autres. Et que tu puisses parler leur langage pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc, mon processus me fait changer au quotidien. Et si jamais toi aussi tu veux level up, dis-toi qu'il va falloir que tu apprennes. Justement pour devenir riche, c'est un changement perpétuel. Aussi, ce que j'aimerais te dire qui est aussi très, très, très important, c'est que pour devenir riche, tu auras besoin de développer ce qu'on appelle le trépied de la prospérité financière. Il y a des trépieds dont il y a trois. Et ce trépied est constitué de trois éléments principaux. Un, le bon mindset financier. C'est quoi le mindset ? Moi, j'ai pour habitude de dire que le mindset, c'est le réglage de ton esprit. Donc, si on parle du mindset financier, c'est le réglage de ton esprit en ce qui concerne l'argent. Parce que, comme l'a dit Aristote, plus de 80% de ce qu'on accomplit dans notre vie au quotidien est dirigé par notre subconscient. Et lorsque je parle de ce qu'on accomplit, même notre comportement, ce qui concerne l'argent, nous est à 80% dicté par notre subconscient. Nos réactions par rapport à l'argent sont automatiques. Dernièrement, j'ai discuté avec ma petite soeur, elle avait encore 10 ans. Je lui ai dit, ok, imaginons qu'aujourd'hui, on te remet de l'argent, qu'est-ce que tu vas en faire ? Elle m'a dit, ben, je vais m'acheter des habits. Automatique. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas t'acheter des habits ? Elle m'a dit, ben, parce que tout le monde le fait. Tu vois, elle n'avait même pas réfléchi que directement, il fallait qu'elle s'achète des habits parce qu'elle avait de l'argent. Et beaucoup d'entre nous, en ce qui concerne l'argent, on fonctionne comme ça. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Pour moi, c'était gagner de l'argent et dépenser sans me poser des questions. Parce que dans ma tête, je n'avais pas installé le dossier financier qui disait que la dépense doit venir après la production. Ça, c'est juste un pan en ce qui concerne le trépied de la prospérité financière. Le deuxième trépied sur lequel tu devras absolument travailler, c'est d'avoir la bonne intelligence financière. L'intelligence financière, ce sont ces intelligences-là qui te permettent de savoir conserver, de savoir déjà gagner de l'argent et savoir l'utiliser de manière optimale. Parce que l'une des plus grosses différences qui existe entre les riches et les pauvres en ce qui concerne leur utilisation de l'argent, c'est que les riches utilisent leur argent pour produire plus d'argent, tandis que les pauvres utilisent leur argent pour consommer davantage. Bilan des causes, tandis que les riches s'enrichissent encore plus, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Parce qu'en réalité, nous tous, nous savons plus ou moins comment gagner de l'argent. Mais maintenant, la différence au niveau de l'utilisation, c'est savoir fructifier cet argent et justement au niveau lorsque tu vas développer la bonne intelligence financière, tu vas voir ta fortune s'accroître. Je ne vais pas en parler jusqu'à demain parce que depuis que j'ai commencé à utiliser les outils qui me permettent d'accroître le peu d'argent que j'avais déjà, je vois les résultats. Donc ne demandez pas plus d'argent, mais demandez plus d'intelligence à l'univers. Et justement, au cours de cette formation mythique sur comment développer votre intelligence financière, on partage les clés d'une bonne intelligence financière. Et le troisième point qui constitue le trépied de l'intelligence financière, c'est la bonne intelligence business. Parce que tu sais aussi bien que moi que le business, c'est la région qui est pratiquée par tous les riches. Et oui, ma personne. Et quand on dit business, il y a par essence des business qui n'ont pas un levier d'enregistrement puissant. Et justement, au cours d'une formation exceptionnelle qui est disponible sur notre site argentlivre.com, je partage avec toi toutes ces différentes informations qui te permettront toi aussi de commencer à te mettre sur la voie de la prospérité financière. De ma personne, dans cette vidéo, je voulais juste répondre à la question selon laquelle tout le monde ne peut pas être riche. Honnêtement, ce n'est pas une question que tu dois te poser. concentre-toi sur ce que toi, tu veux faire en termes d'argent. Et puis, comme l'a dit Wallace Wattels, si tu veux devenir riche, ne pense jamais à la pauvreté. Ne parle jamais de pauvreté. Ne raisonne jamais comme un pauvre. Concentre-toi sur la richesse. Et si jamais tu dois à un moment donné te concentrer sur la pauvreté, eh bien, cherche à voir tous les livres contenus que les pauvres lisent et ne les lis surtout pas. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ? Donc voilà ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aurait été utile. À mon sens, c'était très important que je partage ce type d'informations avec toi afin que tu commences à te poser les bonnes questions. Et ma personne, si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons qui sont juste en dessous de cette vidéo. Et dis-toi que je vais me débrouiller pour te produire un contenu de plus en plus enrichissant pour que tu restes scotché à cette chaîne. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakana. Sous-titrage ST' 501 ...